Alors lorsqu'on va construire les services qui vont être intégrés dans une architecture micro service il se pose un problème tout particulier des données avec les données en fait le stockage des informations doit-il être lié au service ce qui garantit évidemment que le service est d'autant plus indépendant de son environnement ou bien est ce que les données doivent être partagées entre services et dans ce cas-là en fait on crée des dépendances un petit peu artificielle entre les services qui par définition devraient être isolés les uns des autres alors nous allons d'abord rappeler le principe ISP donc principe de séparation des interfaces ensuite nous allons rappeler ce que sont ces dépendances cachées qui risquent de que l'on risque de créer en fait entre les services et puis on va rappeler aussi bien sûr le principe de base c'est que le service devrait être propriétaire de ces données pour se rendre indépendant bien entendu des autres services alors le principe ISP déjà donc il s'agit de la séparation des interfaces en anglais interface donc la séparation des interfaces c'est que normalement un client ne devrait pas dépendre d'interfaces qui n'utilisent pas ce qui paraît assez évident mais qui est souvent mis à mal dans nos applications prenons l'exemple d'une application c++ une application c++ par exemple joue avec des headers comme vous le savez il y a des inclusions physiques de fichiers dans les unités de compilation ce qui fait que très rapidement si vous vous mettez à inclure des fichiers que vous n'utilisez pas ou plus exactement dont vous n'utilisez pas les fonctions déclarées à l'intérieur et bien créer artificiellement des dépendances et ça se fait très facilement et très couramment du point de vue de d'un code comme par exemple du java ou du code lean ce que l'on pourrait faire facilement c'est finalement aller faire des import sur des classes qu'on va pas réellement utiliser alors l'isoler l'intérêt en fait de ce principe c'est de tenter d'isoler les clients d'un code donc par exemple en termes de base de données ce qu'il faudrait si vous créez plusieurs services qui attaquent la même base de données finalement vous allez vous retrouver à créer des dépendances entre ces différents clients n'est ce pas si vous avez le premier service qui doit par exemple écrire des données dans une base sachant que le deuxième service va lire les données dans la base et bien ça pourrait induire par exemple en termes de fonctionnement que lorsque vous créez une donnée dans la base forcément la lecture peut être bloquée ou du moins être décalé par rapport à l'écriture que vous êtes en train de en train de faire de réaliser de cette façon là vous créez finalement des des dépendances entre les différents services donc les différents livrables qui sont pourtant bien isolés eux physiquement dans votre architecture micro service en réalité vont au moment d'exécution dépendre des mêmes éléments on pourrait éventuellement d'ailleurs imaginer aussi que étant donné que ces différents services dépendent de la même base et bien ils partagent des codes qui vont créer là encore artificiellement des dépendances entre les équipes de développement ce qui évidemment n'est pas souhaitable du tout les dépendances donc il faut les minimiser donc ça c'est un petit peu quand même le nerf de la guerre dans notre architecture vous avez créé des microservices en isolant les domaines d'application vous allez créer des microservices en éliminant les dépendances donc éliminer les dépendances ça veut dire par exemple pouvoir coder sans attendre le voisin tout simplement vous allez avoir des équipes créées par microservices et donc ces équipes ne dépendent plus les unes des autres au moment de la création du service on peut imaginer aussi le problème de je modifie un code dans un service et j'ai un impact sur un autre service donc évidemment dans notre architecture microservices ce genre de situation est à proscrire donc il faudrait pouvoir modifier un service puis relivrer redéployer le service sans avoir un impact sur d'autres éléments de l'architecture alors le principe de base c'est que le service possède ses propres données ses propres data le service est lié à ces données donc par exemple si vous voulez accéder à l'ensemble des logements vous demandez au service de gestion des logements ce qui d'ailleurs va éventuellement vous amener à découper votre application en services liés aux données tout simplement vous allez prendre les données et vous allez découper en microservices qui s'occupe un coût des logements un coût des réservations un coût des utilisateurs un coût de la géographie ça serait assez cohérent bien sûr si le service possède ses propres données le problème auquel on se heurte rapidement c'est que faire d'un service qui vient lire des données sachant qu'un autre service a besoin d'écrire les données comment faire alors c'est là que vous avez des architectures comme l'architecture cqrs qui propose que les requêtes soient isolées des écritures nous verrons un peu plus loin comment mettre cela en place mais dans l'architecture cqrs ce qui peut être une très bonne idée en termes de de conjoint avec l'architecture microservices et bien vous avez les requêtes qui se font sur des données qui ne sont pas les données sur lesquelles vont écrire les services liés au poste à la création des informations ou à la modification des informations ou à la suppression des informations cela suppose bien entendu une mise en cohérence entre la base de données d'écriture et la base de données de lecture bien entendu pour illustrer mon propos sur donc rapport entre le service et le stockage des informations je vais essayer donc de représenter un service qui serait par exemple le service donc accès accédé au logement alors d'abord c'est un service assez vague je suis dans une application genre airbnb je veux accéder au logement comment je fais alors naturellement je vais me dire et bien je vais venir ici stocker les informations dans une base de données logement donc ça c'est pratique ça veut dire que ce composant accédé au logement représente les opérations de get de poste de put de delete et on a une dépendance ici entre l'information le service lui-même alors je vais chercher la petite note de dépendance qui est donc la petite flèche pointillée on a une dépendance entre le service d'accéder au logement et le service de stockage des informations de logement alors en faisant ça le problème c'est qu'en réalité très rapidement ce service accès au logement va devenir multiple on va donc avoir comme on avait commencé tout à l'heure pour pour découper l'application en morceaux typiquement ce qu'on pourrait faire c'est imaginer un service pour lire les logements et un autre service pour écrire dans les logements donc il s'agit ici de créer les logements de modifier les logements de supprimer les logements et on voit bien que typiquement ce qui va se passer c'est que je vais avoir rapidement entre ces deux services lire logement et écrire les logements et bien une dépendance commune sur les données alors pourquoi séparer les deux web services et bien en fait essayer d'imaginer le code que vous allez écrire pour lire les logements pour les logements tout ce que vous avez à faire en gros c'est un select peut-être avec des paramètres particuliers mais ce que l'on peut dire sur lire les logements c'est que le code est extrêmement extrêmement simple et on pourrait rajouter un point fonctionnel celui-ci c'est que vous nous autorisez lorsque vous lisez les logements chez Airbnb à une petite erreur c'est à dire que si vous avez déjà trois millions de logements c'est pas parce qu'il vous en manque un que vous allez crier que le client va être vraiment mis à mal par contre écrire logement alors du point de vue du code d'abord ça suppose de bloquer les modifications car il faut qu'au niveau des transactions vous soyez parfaitement nickel ça veut dire que lorsque vous allez commencer à modifier les logements et bien vous allez bloquer certainement pas mal d'informations autour des logements pareil pour la suppression etc au niveau par contre donc de la cohérence fonctionnelle aussi on a une obligation c'est effectivement que ce soit parfait puisque par exemple si vous voulez commencer à détruire le logement il faut que la base sur laquelle vous attaquez connaît ce logement sinon évidemment la destruction ne pourra pas avoir lieu donc en fait entre ces deux services là enfin entre ces deux types de fonction de fonctionnalités de capacités fonctionnelles et bien on a une différence en termes de codage on a été une différence en termes de fonctionnalités et on va dire de règles fonctionnelles donc il serait assez naturel en réalité de séparer les deux web services les deux services alors après au niveau des bases de données ce que l'on peut faire pour assurer assurer que ces deux services sont réellement dépendants c'est d'avoir une base de données en écriture et une base de données en lecture alors le tout après bien entendu est d'arriver à faire en sorte que l'on ait une cohérence entre la base de données en lecture et la base de données en écriture alors ça ça peut se réaliser de plusieurs façons nous verrons quelques patterns qui permettent de le réaliser on peut dire que dans une première approche en quelque sorte la base de données ici bas de données logement lecture serait comme une réplication de la base de données en écriture dans ce cas là en fait dans ce cas là et en fait on va simplement avoir une réplication on va dire toutes les sur une base temporelle de la base de données en écriture vers la base de données de lecture on aura un petit retard sans doute de mise à jour mais on supporte ce petit retard donc ça c'est le début du commencement de l'architecture en cqrs donc il propose de de séparer en fait là une base de données écriture une base de données lecture donc voilà alors par rapport donc à ce principe là le principe isp ce qu'on vient de d'explorer ici c'est comment faire pour que le stockage des données soit quand même lié au service puisque le service devrait être propriétaire de ces données tout en garantissant quand même une cohérence bien sûr dans les informations dans les données donc je rappelle l'argument soit vous faites une seule et même base de données mais dans ce cas là vous pouvez utiliser tout ce qui est transaction donc avec toutes ces capacités d'atomicité etc par contre si vous voulez ensuite faire en sorte que le service soit vraiment propriétaire de ces données bien peut-être séparer l'écriture de la lecture et donc d'avoir deux bases de données bien entendu avec des problèmes de cohérence que l'on essaiera de résoudre par ailleurs et donc et Sous-titrage ST' 501